Est-ce qu'on laissera le consommateur roi manger la planète ? La planète Terre ne s'use que si l'on s'en sert. Engrais, transport et déforestation et surconsommation, le chocolat, pavé noir de l'écologie. Vivant, on creuse sa tombe avec les dents et puis on meurt dès qu'on peut tenir dedans. La consommation est une drogue dure. L'écologie c'est bien quand on a le ventre plein. La pêche électrique n'est pas dans le sens du courant. Se goinffer comme des porcs, voyager comme des oiseaux migrateurs, se reproduire autant que des lapins et que ça continue sans fin. Croissance et obsolescence sont les deux mamelles de la France. Sans le gaspille, notre économie toute slappie. La mobilité est une catastrophe écologique. On a de la peine à faire rimer écologie avec hygiène. Faut pas les pousser à sortir du canapé pour la canopée. Écologie libérale, écologie à deux balles. Le black friday, un vendredi noir pour la terre. Sur notre terre, un astre nucléaire fait briller la vie. Nucléaire, captant Superphénix pour renaître de ses cendres. D'un coup, le nucléaire n'est plus tabou. Un joli rêve sans quitter la terre, la fusion nucléaire. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Fassonheim démantelé. Fukushima vaut bien un haïku pour le climat. Le barreau est sec, les neutrons se font lassifs, le corps s'échauffe. La terre tremble, des coeurs d'hommes s'emballent dans la centrale. Rien de tel qu'un méchant froid polaire pour la santé de nos centrales nucléaires. L'électricité n'a pas d'odeur. On va peut-être griller pour quelques irradiés. L'électricité n'a pas d'odeur.